bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin on est à l'heure vous regardez la vidéo nous sommes déjà le 3 décembre et c'est ma mon bilan de rotation donc du mois de novembre en broderie voilà donc j'ai deux trois jours de retard mais bon il n'y a pas de souci alors on va commencer par contre je vais vous mettre des photos parce que moi ils sont déjà accroché au mur je vous mets les broderies que j'ai terminé voilà alors d'abord celle-ci vous voyez ce que c'est c'est la fleur du mois de novembre donc c'était des chrysanthèmes jaune voilà fait en 14 ct donc c'est du dieu sandé j'ai brodé avec deux fils comme d'habitude et la taille du dessin la toile fait 17 sur 17 mais le dessin fait 12 sur 12 cm voilà donc moi je l'ai encadré comme vous voyez avec un cadre de chez action cette série là va être encadré exactement de la même façon pour les 12 toiles voilà il n'y aura pas de différence et vous pouvez voir que je marque le le mois voilà sur le passe-partout comme ça je me rappellerai c'est là mais c'est là c'était novembre c'est là c'était janvier etc donc ça ce sont des petits stickers que j'ai chez amazon je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse voilà deuxième broderie terminé oui mon bébé de l'automne alors vous avez été nombreuses et nombreux à aimer ma façon de l'avoir encadré vous avez je ne sais plus si vous avez j'ai déjà mis la vidéo en ligne mais ou sinon je vais vous la mettre rapidement si elle n'y est pas de ce de cet encadrement j'ai tellement de vidéos que je ne sais plus ce que je veux alors celle ci elle fait le dessin ne fait 12 cm sur 8 environ c'est du 14 ct c'est brodé en deux fils et du joy sandé également voilà ça a été très très rapide à faire malgré le grand nombre de points arrière pardon de points arrière qui avait à faire voilà et puis bon donc j'ai décidé de les encadrer d'une façon un peu spéciale c'est un cadre 3d de chez actions mais bon tout ça le détail vous l'avez dans l'autre vidéo où je vous montre l'encadrement voilà il n'y a rien d'autre de terminer pour l'instant par contre j'ai avancé alors j'ai avancé un peu sur ma broderie donc c'est de la broderie estampée c'est du 11 ct de la égyptienne et son et son bébé tigre donc le bébé tigre est là vous allez on verra bientôt la passons sur le bébé tigre là on commence à voir son oreille ici voilà donc bon j'ai pas fini ma ligne je vous explique pourquoi c'est d'obtenir tant pis j'étais comme ça donc la ligne moi je travaille par je sais plus combien de carré je fais un deux trois quatre cinq je travaille par cinq lignes sur toute la longueur mais là je ne l'ai pas terminé parce que quand j'avais repris donc cette partie là j'ai voulu la faire mais en mode parking j'ai horreur de cette méthode donc je ne sais pas pourquoi j'avais fait du coup je mettais en mêlée avec les filles et tout et il a fallu que du coup que je reprenne chaque fils pour le terminer et que je n'ai plus de fils qui se balade voilà donc là maintenant ça y est je suis tranquille la méthode parking est rangée maintenant je prends un fil une couleur et je continue ma couleur jusqu'au temps qu'il y en a je préfère largement cette méthode voilà bon jour le derrière vous montre mais les moches voilà donc mais encore debout un peu sûr voyez mais ça avance tout doucement alors celui là je l'avais eu à la boutique vip croustiche je l'ai façon les quitte que je vous présente que je vous montre aujourd'hui je vous remettrai les liens pour les retrouver ensuite alors là j'ai avancé sur ma celtique de noël voilà alors bon j'ai pas beaucoup avancé mais elle est longue à faire parce que il y a beaucoup de fils dorés à faire et il ya des perles voilà alors là je travaille sur six carrés comme ça 6 6 voilà et donc j'ai pas fini là une partie je n'avance pas sur la suivante comme là la première partie est entièrement terminée ici il ya les fils voilà il ya les fils dorés les fils de coton les perles tout y est et maintenant donc je suis sur la deuxième partie qui elle n'est pas fini comme vous voyez mais tant que je n'aurai pas terminé je n'irai pas faire celle là voilà ce que je ne veux pas revenir dessus pour les fils dorés ou pour les perles je veux que tout soit fait à chaque fois donc là voilà le dessin donc celle là c'est aussi une 14 était un fait 41 sur 53 cm mais en poil complète voilà donc j'ai un mois d'avenir de fils alors bon elle sera pas finie pour noël c'est pas grave dans ma petite pochette ensuite ensuite mon cheval voilà alors il avance il n'est pas terminé encore mais ça avance bien donc le voici voyez je l'aime beaucoup 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 donc j'ai encore dans le bas j'ai encore des petits points par ci par là à faire jeu que la tête commence à être bien 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 avancé nous reste là sur le dessus un peu bon j'espère l'avoir fini mois prochain on verra alors ma vidéo aujourd'hui je pense que je vais en faire qu'une seule je vais faire mon bilan rotation et ma rotation de décembre en même temps bah pour gagner une vidéo et puis comme j'ai pris du retard ce sera beaucoup mieux pour moi alors ensuite ce que j'ai avancé sur autre chose je vais commencer j'ai commencé un petit peu mais j'ai strictement rien fait dessus je vous l'avais montré mois dernier que j'avais commencé un petit peu mais j'ai strictement rien fait dessus donc il est vraiment encore tout au début vous voyez voilà là j'ai pas du tout avancé alors voilà donc pour mes le bilan de mes rotations donc du mois de novembre maintenant si on parlait de des rotations de décembre et voilà alors comme je viens je vous ai dit mais exceptionnellement j'intègre les deux vidéos en une seule donc je vais vous montrer mais là bon j'ai peut-être pas ressortir l'étoile mais je vais vous montrer ma rotation de décembre voilà je suis tout donc je vais continuer mon cheval donc que je viens de vous montrer donc ça le cheval je vais continuer je vais essayer de finir voilà comme ça il pourra sortir de la rotation ce serait bien ensuite je serai toujours sur mon égyptienne voilà alors je l'avance un petit peu à la fois je ne veux pas l'abandonner donc je continue à l'avancer un petit peu à la fois donc je vous la remontre voilà je voudrais tout au moins terminer déjà au moins cette partie là voilà si j'arrive à finir cette partie là ce mois ci je serai bien contente je ne veux pas c'est pas la peine de commencer une troisième partie je vais déjà finir celle là et puis après je verrai donc ça c'est déjà deux que je continue et dans les alors attendez je remets ça là dans les nous ce qui intègre la rotation alors il va y avoir celle ci oui cela c'est la petite fille mais de l'hiver le bébé saison de l'hiver donc là c'est une petite fille je vous remontre la toile donc celle-là je l'avais eu chez DIY Digital Art donc c'est une 11 ct de toute façon cette série-là je les ai tous eu à la même boutique donc là c'est tout petit ça va aller vite à faire voilà donc ça je me mets deux trois jours dessus quelques heures et puis ce sera fini voilà donc je vous remontre les couleurs du coup qu'on va mettre sur celle-là la broderie bon là je vous montre rapidement parce que je les ai déjà présentées mais elle va être très belle aussi alors celle-là intègre donc la rotation de décembre ensuite ceux qui voient intégrer la rotation alors ah oui je vais quand même essayer de continuer un petit peu ma celtique de Noël doucement mais sûrement je ferai bien quelques petites heures sur le mois pour la lancer tout au moins finir la partie que je suis en train de faire alors ça je ne sais pas ah oui celle-ci bien sûr la fleur du mois ça incontournable je fais la fleur du mois de décembre donc ça c'est une je vous remarque en bas le nom j'ai oublié le nom c'est les fleurs de Noël je vous remontre la toile donc voilà c'est une petite aussi donc celle-là ce sera comme le bébé saison je la fais entièrement ce mois-ci et je l'encadre voilà donc elle intègre la rotation de décembre ça vous l'avez fait alors je devais intégrer alors au mois de novembre j'avais intégré celle-là mais je ne l'ai pas faite donc je la reporte à décembre bon mais décembre va passer vite donc c'est celle-ci les tasses avec les biscuits donc ça c'est la version Noël je vais essayer en sachant que je ne fais pas le fond je ne vais faire que le motif voilà le fond jaune je ne vais pas le faire donc ça devrait quand même ça devrait peut-être le faire donc celle-là est intégrée également pour décembre je pense que là ça ira parce que bon j'ai d'autres choses à faire aussi et alors ça c'est bon regarde si j'en avais une femme ah oui si 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 j'avais dit il faut que je la commence je devais la commencer ce mois-ci aussi et je ne l'ai pas fait c'est celle que Chouchou m'avait choisie donc je voudrais bien la commencer également celle avec les les citrouilles celle-là c'est rien de toute façon c'est de l'automne donc ça a le temps même si ça reprend l'année prochaine ça reprendra l'année prochaine ça c'est pas grave donc celle-là sans panier mais celle-ci oui je veux la commencer c'est une 11 CT elle mesure donc c'est l'ours c'est le bébé ours c'est le bébé panda et niveau toile je crois que c'est une 40-30 de mémoire ou elle n'est pas très grande et c'est que des blocs vous voyez c'est même pas une 40-30 c'est une ah non c'est une 36 sur 46 donc mais toile complète voilà donc ça va être que des blocs donc ça va être du facile à faire aussi celle-là ah c'est que j'ai accroché dans les églises celle-là je peux la faire le soir en regardant la télé c'est la toile zéro cerveau donc voilà on verra ce que ça donne ah oui je cherchais où était la tête mais elle est là alors je vais vous montrer vous voyez ça c'est la tête de l'ours en blanc et ici on a les deux oreilles du panda voilà donc sa tête est là donc celle-là je la commence ce mois-ci quand même là les couleurs voilà les belles couleurs également ben là je crois que ce sera bon on va rien n'intégrer d'autre en sachant que j'ai du point complet à faire aussi mais je n'ai pas terminé de ranger mes fils donc pour l'instant je ne commence pas encore mais je pense que je vais plutôt là je vous parle de mon achat ED je pense que je la commencerai plutôt en janvier je pense parce que là il faut que j'ai fini de ranger tous mes fils et après préparer ma toile etc donc ce sera pour moi de janvier je pense donc voilà m'écoutez donc il y a des broderies mes deux grands en cours qui continuent la rotation voilà et vous avez vu donc les nouveaux qui vont intégrer la rotation de ce mois-ci en sachant que je n'ai pas que ça à faire mais bon on y arrivera bien je profite également de la vidéo pour vous rappeler que j'ai mis en place un nouveau salle broderie donc broderie.comté ou broderie estampée les deux teams peuvent participer et pour ça il faut venir vous inscrire sur mon groupe voilà et j'ai mis également une vidéo pour vous expliquer les grandes lignes de ces salles donc je vous remettrai ici dans le petit le lien de la vidéo mais si vous n'avez pas de Facebook vous pourrez suivre également sur le blog et m'envoyer vos photos etc et on pourra discuter par email voilà j'ai mis en place aussi mais là ce n'est pas de la broderie j'ai mis ça en place aujourd'hui mais ça commencera également le 1er janvier le salle de broderie lui c'est le salle du nouvel an donc obligatoirement il commence le 1er janvier puisque c'est une tradition des brodeuses on pose une première croix de l'année le 1er janvier voilà donc le salle c'est ça et le 1er janvier également on va commencer un cale donc là le cale ça va être soit en tricot soit en crochet vous aurez le choix là vous êtes libre de faire un peu tout ce que vous souhaitez on va faire une couverture météo la seule obligation qu'il y aura sur ce cale c'est de faire un rang par jour voilà on tricote un rang par jour ou on fait un rang de crochet par jour le rang va correspondre à la température de la journée je vous explique tout ça aussi dans la vidéo que j'ai mis aujourd'hui sur ma chaîne pareil si je n'oublie pas je vous mets dans le petit lien et tout est aussi sur mon groupe facebook et ce sera également sur mon blog voilà donc si vous voulez vous inscrire au salle broderie ou au cale tricot ou crochet pour la couverture météo allez-y vous avez tout le mois de décembre pour le faire puisqu'on commencera le 1er janvier donc n'hésitez pas à venir je vous remets le lien de toute façon de mon groupe de mon blog etc en barre d'infos voilà je crois que je vous ai tout dit si vous avez des questions si vous avez des questions n'hésitez pas ça se passe sous la vidéo dans les commentaires je vous répondrai avec grand plaisir avec un peu de retard des fois mais quand je vois que c'est une question vraiment très urgente je vous réponds tout de suite comme là si c'est une question pour le salle ou pour le cal je vous répondrai tout de suite mais je vous dis n'hésitez pas à venir sur mon groupe tous les détails, tous les renseignements ils sont et voilà et je suis en train de m'aider sur mon blog également voilà au passage des petits pouces ça fait toujours plaisir voilà et ça fait connaître la chaîne donc là comme vous avez vu j'ai fait les deux vidéos de rotation dans une seule donc vous n'aurez qu'une seule vidéo ce mois-ci mais je m'en rattraperai pour fin décembre et début janvier voilà et nous en attendant on se retrouvera pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures et plein de belles choses très rapidement et je vous fais plein de gros bisous à bientôt bisous bisous abonne-tous-titres par Jérémy en fin ابte